Bonjour Youtube, nous sommes de retour, The Witcher 3, pour un énième épisode, et sûrement le dernier de cette première extension, je sais plus à combien on en est, 48, 49, bref, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Nouvel épisode donc, et on va enchaîner. Normalement c'est la fin de l'extension, si mes souvenirs sont bons, mais c'est très flou, c'est très très flou. Ah je suis motivé ce soir, ça a commencé, ça a commencé un peu, oh, j'ai failli mourir, en même temps je ne vois rien. Ça a commencé difficilement et puis finalement on se motive quoi, on ne voit rien, c'est génial, j'adore les jeux où on ne voit rien. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Pas du tout. Ouais si c'est la fin. C'est la fin du cul. On m'entend ? Plus tard. Drôle d'endroit pour se retrouver, motivé par une raison précise. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je m'en doutais. Enfin, j'imagine que vous avez du nouveau à m'apprendre. Le troisième vœu est exaucé. Comment savoir si c'est bien la Rose ? Si ça se trouve, elle était sur un étal d'Oxenfurt il n'y a pas une heure. Regardez de plus près. Je l'ai eu auprès d'Iris, c'était la dernière chose qui la relia à ce monde. Quoi ? Putain, Iris a souhaité cesser d'exister. Alors, c'est compliqué parce que c'est un gage de son amour, oui. Mais en même temps, ça symbolise la séparation. Mais votre châtiment, ça serait un peu trop lynché. Je crois qu'elle vous aimait. Selon moi, c'est un gage d'amour. Elle m'aimait. Après tout ce qui s'est passé. Iris, quel gâchis nous avons fait. Si j'avais su, comment cela allait finir ? Que... Que se passe-t-il ? J'ai l'impression qu'on m'enfonce un tisonnier dans la poitrine. Il est l'avré de vous avoir fait d'accord. Vous devez voir que tout le monde a pu venir. Comment ça va ? Un peu moins... oppressé ? Le cœur plus léger ? Gaunter. Que voulez-vous ? Comment ça, que voulez-vous ? Mais votre âme, voyons. Vous oubliez une chose. Le pacte stipule que pour la voir, vous devez exaucer mes trois voeux et... Et vous retrouver sur la lune. Et voilà le travail. Quoi ? Non. Nous avions... Nous avions un pacte. La lune est là-haut. Là. Pas... Ici. J'ai exaucé vos voeux. Ici. Sur la lune. À vous d'acquitter votre âme. Sale fils. J'ai dit que vous avez triché. Je ne triche jamais. Attendez. Ne vous en mêlez pas, ça sera. Vous vous rappelez ce qui est arrivé au dernier qui m'a interrompu. Vous exaucer bien les souhaits. Exaucer le mien. Libérez-le. Il doit payer sa dette. Laissez-le. Je reprends sa dette à mon compte. Vous donneriez votre âme pour sauver la sienne ? Non. Mettons-les en jeu. Si je perds, vous prenez mon âme et celle d'Olgerd. Si je gagne... Oh, putain, le pancu. Comment comptez-vous nous départager ? Oh, oui. Oh, ben oui. Pourquoi pas ? On pourrait régler ça par un défi. L'impossible ne me fait pas peur. Vous m'avez vu à l'œuvre. Très bien, mais... Nous jouerons selon mes termes. Ok. Et donc là, c'est la phase plancu. De souvenir. Que... Que se passe-t-il ? Vous vouliez jouer. Très bien. Jouons. Je vais vous soumettre une énigme. Résolvez-la. Et vous êtes libres tous les deux. Et si je refuse ? Alors, nous danserons tous les trois. L'idée vient de vous. Non ? Très bien. Énoncez votre énigme. À toute chose et personne j'appartiens, Même si certains me traitent par le déteint. Contemplez-moi jusqu'à la démence, Mais aucun coup ne peut m'infliger de souffrance. Les enfants m'adorent. Les aînés me redoutent. Les jouvencelles se réjouissent et font des tours. Pleurer et je sangloterai. Bâiller et je dormirai. Souriller et je sourirai en retour. C'est quoi ce charabia ? À vous de me le dire. Que suis-je ? Préparez-vous à mourir. C'est ce qu'on va voir. Vous devez me retrouver avant l'écoulement du sablier. Alors oui, alors ça, cette phase-là. Bon, si j'avais su, je l'aurais peut-être mis. J'aurais peut-être fait ça sur la précédente VOD, mais c'est pas grave. Je m'en rappelle. Ce dont je me rappelle, c'est surtout d'avoir galéré pendant plus de deux heures parce que je trouvais pas, c'était un enfer. Et quand j'ai trouvé, je me suis senti très con. Il n'a jamais été question de monstre. Mon monde, mes règles. Pleurer et je sangloterai. Bâiller et je dormirai. Souriller et je sourirai en retour. Quelque chose qui répète tout ce que je fais. Mais non. Un genre d'écho ? L'écho. Non. Mauvaise réponse. Difficile de contrôler. Non, mais je sais que c'est pas ça. Mais je voulais juste analyser. Je voulais voir. Non, mais en fait, il faut juste trouver quoi. Allez, on trouve. Bon, moi, je connais la réponse. Non, je crois que c'est pas par là. Il me semble que c'est par là. De souvenir. Mais c'est le plomb cul. Franchement, quand on la connaît pas, c'est le quête là au secours. Il y a une épée de la vipère. Mais yes, mais merci. Mais c'est ça en fait. Et je crois que c'est ça. C'est en haut de l'hôtel. Ça doit être ça. C'est ça le schéma manquant. Merci. Ah, ni-ni-na. Pour l'info. Mais il me semblait bien qu'il y avait un schéma là-con à trouver en plus. Je trouvais ça bizarre qu'on ait que... Que l'épée en acier, pas l'épée en... Comment se fait-il que les hommes perdent la boule chaque fois qu'une épée est à portée de loin ? Malgré les bourrasques, la pluie averse alors que leur vie ne tient qu'à un fil. A propos, le temps imparti est presque écoulé. Et donc du coup, l'épée... Ah super. Je ne vois pas le level. Mais bon, vu que je ne peux pas la porter, je suppose que c'est ça. C'est level... Level 83. Donc c'est ça. Donc je n'ai pas besoin de la craft. C'est cool. Bon, en vrai, je n'étais intéressé que par l'épée. Au pire. Le reste, voilà. Il me semblait bien. Il me semblait bien qu'il y avait une connerie à looter. J'étais plus sûr si c'était pendant la quête ou si c'était... Alors non. Ce n'est pas ça. Non, clairement pas. Oui. La maison. Ah oui, le plus chiant est la fin. Après, je l'ai déjà fait. C'est vrai que j'avais vraiment galéré à l'époque. Ça remonte à loin. Mais en fait, c'est le seul truc qui m'a marqué de cette extension-là. C'est vrai que pour tout le reste, j'avais plus trop de souvenirs. Mis à part bien évidemment que je suis confronté au fait accompli. Et que de là, je me rappelle. Visuellement, c'est frappant. Donc du coup, je me rappelais sur l'instant. Mais le seul truc qui m'avait véritablement marqué sur cette extension-là, c'était la conclusion. Parce que j'avais galéré comme un con. Ah ouais, mais le trouver la première fois, c'est... C'est l'enfer. Miroir, c'est là-dedans que vous vous cachez ? Non. Alors, vous n'attendiez pas une partie de plaisir quand même. Bon. Eh bien... Je vous annonce... Que la réponse... C'est l'eau. Vous allez finir par fatiguer. Voulez-vous parier ? Hein ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Putain de merde. C'est ça. Je me rappelais qu'il y avait un plan cul. Et donc, la réponse, c'est l'eau. Et non pas un miroir, comme on pourrait... C'est le piège, en fait. C'est... Là, justement, quand on arrive à ce point-là, il y a des miroirs de partout. Et donc, on est tenté, à chaque fois, de briser les miroirs. Donc, j'aurais très bien pu faire ça dans la VOD précédente. Ça a duré 5 minutes. Ça aurait été la première fois, ça aurait pu durer très longtemps, effectivement. Mais ouais, vu qu'il y a des miroirs de partout, en fait, la pire erreur, en fait, qu'on ne connaît pas, c'est de vouloir marre tous les miroirs. On est là, mais putain, mais merde. Et le fait de péter un miroir, je crois, nous one-shot. Parce que je crois qu'il nous tue, ou je ne sais plus. Enfin, il y a une connerie comme ça. Alors, ça va mieux ? Mais bon, c'est réglé. Oui. Et voilà, c'est fait. Merci. Le vin me redonne un peu de force. Cette piquette réveillerait à mort. Un cru classé dernier. Mais vous savez quoi ? C'est un plaisir d'éprouver quelque chose de réel. Ne vous privez pas. Et racontez-moi ce qui vient de se passer. Vous n'avez plus de marque. C'est bon signe, j'imagine. Et oui, et le truc dingue, c'est que, voilà, comme je disais, de toute façon, c'est obvious. Dès les premiers instants de la DLC 1, on le revoit et il nous évoque le fait que, ouais, au tout début de l'aventure dans le jeu, il nous a aidé. Et c'est dingue qu'ils aient utilisé ce perso-là, mais de toute façon, ils l'avaient déjà en tête, vu comment il est introduit au début du jeu de base. Et c'est ouf, en fait. Enfin, vraiment, c'est ouf d'avoir... Parce que, sur le coup, ça passe comme un petit coup de vent comme ça. On se dit, what the fuck ? Et puis, finalement, on zappe parce qu'on a plein de trucs à faire et plein d'enjeux dans le jeu de base et tout. Et puis, finalement, paf, ils nous pondent cette extension derrière et c'est hyper bien foutu. Commencez par me dire ce que ça fait d'avoir un cœur de pierre. Au début, c'est formidable. Adieu la peur, les angoisses, mais aussi toutes les émotions. L'amour pour les êtres chers. Peu à peu, on s'en éloigne. Vous savez comment ça se termine. Et l'essence ? Le goût ? L'odorat ? Aucune perte. D'emblée, j'ai même éprouvé le monde sensible avec une acuité nouvelle. Comment est-ce possible ? Je n'ai jamais voulu d'un cœur de pierre. C'était un simple effet secondaire. J'ai souhaité reconquérir la main d'Iris, ma fortune. Puis, pouvoir vivre sans crainte du lendemain. C'est ainsi que j'ai vécu. Jusqu'à ne plus rien éprouver du tout. Quel bonheur d'en avoir fini. Car c'est bien fini, n'est-ce pas ? Vous allez tout me raconter. Maître Miroir, moi, qu'importe les détails. Je l'ai battu, vous êtes libre. Je vous remercie. Même si je ne sais que faire de cette liberté nouvelle, Miroir m'a tout pris. Tout ce que j'aimais, tout ce qui m'était cher. C'est faux. Vous avez retrouvé un cœur. Amère victoire. Tu me permets de sentir tout ce que j'ai perdu. Eh oui. Mon cœur retrouvé n'éprouve que chagrin, tristesse et défaite. Ma vie est en ruine. Pas faux. Je ne vous envie pas. Eh oui. Je ne vous envie pas. Attention à ce que vous souhaitez, comme on dit. Là-dessus, comptez sur moi. J'ai pas envie de le rassurer, faussement. Il me vient même une idée. Ne plus jamais rien souhaiter. Il est temps de prendre mon destin en main. De revivre. Vraiment, cette fois. Excellente idée. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi, sorceleur. J'ai quelque chose pour vous. Ah, la fameuse épée qui avait une... Je ne peux pas accepter. Une origine magique. Si vous le devez. Ce sabre est dans ma famille depuis des générations. Au pire moment, il ne m'a jamais quitté. Il compte beaucoup pour moi. On va le vendre. Raison de plus pour ne pas l'accepter. Faites-moi cet honneur. Cela marquera le début de ma nouvelle vie. En outre, une telle arme peut vous être utile. Merci. On m'en a donné tellement. On m'en a donné tellement des... Désolé. La tristesse des textures. Des textures inexistantes. Encore merci, Gérald. Et bonne chance sur la voie. Bonne chance à vous aussi. On m'en a donné tellement des armes complètement pétées. Des héritages de famille et tout. Toutes ces épées qu'on a vendues. C'est n'importe. Et paf ! L'extension est terminée. Incroyable. Et ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 putain de minutes. J'aurais tellement pu le faire sur la précédente VOD en fait. Le plan Q. On peut la passer ? Oui. Bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que bon. Je ne vais pas juste pondre une VOD de 10 minutes à YouTube. Ils ne vont pas comprendre. Ils sont habitués à des VOD de 2, 3 heures. Ou plus s'y affinitent. Oula. Quoi ? D'accord. Non, j'ai eu peur. Je croyais qu'il se passait un truc. Donc du coup. On peut éventuellement envisager d'entamer la deuxième extension. Genre histoire de dire, voilà. C'est une possibilité. Non mais attends. Mais je crois que là. On peut partir par là ? Et oui. Donc je pense qu'on va faire ça. On va entamer la deuxième extension. Putain, niveau 78. Ah non. Ce que je vais faire déjà de base, c'est de crafter la... Mais non mais cette histoire de... Cette histoire de tenue de... Vider ton inventaire et ranger des trucs dans ton coffre pour gratter du temps. Ouais. Je vais gratter 10 minutes quoi. Non mais il y a un... C'est cette histoire d'armure de grand maître là. Je... Je sèche. Il n'y avait pas une histoire de laboratoire, une connerie comme ça. Il me semblait que dans le nord de la map, il y avait genre un labo ou je ne sais pas quoi. Qui justement nous permettait de... Bref. Euh oui. Un point de TP. Un point de TP. Allez. Zou. Euh donc du coup. Ce qui serait bien c'est que j'avais crafté l'épée de la vipère là. Comme ça dès que je passe niveau 83 et bien je m'équipe. Bon finalement on a filé 30 000 balles à l'autre gus. À l'autre gus qui avait besoin de sous pour... Alors tu fais un peu d'exploration pour débuter l'extension sur une nouvelle ODA. Là de l'exploration mais en mode là je termine... Oh ouais mais c'est chiant. Ce qui me reste en exploration c'est ce qu'élige. Ça n'intéresse personne. Non bah non. On va enchaîner c'est pas grave. C'est la transition. C'est comme ça. C'est comme ça. Non non mais on va aller crafter l'épée... L'épée de la vipère. Effectivement qu'on va aller ranger les trucs dans le coffre. Mais voilà. Après effectivement qu'on pourrait finir les dernières... Les dernières quêtes au trésor. De l'extension 1. Avant d'entamer l'extension 2. Après est-ce qu'on peut... Parce que là terminer les 3 derniers contrats de chasse au trésor. Je pense pas que ça nous prendrait genre une demi-heure. Si on arrive à peu près à une heure de VOD. Je me dis bon ça va. C'est correct. Mais euh... Est-ce que ça serait le cas ? Non parce que en vrai laisser des quêtes comme ça... Alors non par contre un truc à faire. C'est d'appliquer des glyphes. Est-ce que je peux appliquer des glyphes sur des... Ben non je suis obligé de... Les glyphes... C'est dans Blood & Wine qui est un labo. Ok. Et donc c'est là dessus qu'on pourra éventuellement gérer les armures de grand maître. J'espère. Il me semblait que le labo c'était pour les mutagènes et tout ça. Chose que du coup on développe hein. Vu qu'on est en New Game Plus. Mais euh... Mais putain mais c'est cette histoire d'armure. Je suis complètement passé. Alors du coup cette épée. Allez vas-y. Alors là on se charge d'énergie durant le combat. Quand elle devient rouge cette énergie peut être libérée par une attaque puissante. Encore plus dévastatrice. Pour ce moins une partie de la vitalité d'attaquant. Non. On ne l'utilisera pas. Donc. Non mais en fait les runes on est obligé de les appliquer une fois l'équipement équipé. Donc euh... Ben ça attendra. On garde tout ça sur nous mais euh... Oui pour les mutagènes. Oui non mais voilà mais ça je l'ai déjà en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est les armures de grand maître. Votre présence même est un affront au feu éternel. Bon on verra bien. On verra bien. De toute façon Blue Den Wain. Encore une fois Blue Den Wain je ne l'ai pas terminé. C'est le seul truc que... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est la seule chose que je n'ai pas fait à fond en fait. Dans Witcher 3. Donc le dénouement en fait de Blue Den Wain je ne le connais pas. Donc c'est cool. Alors c'était quoi ? C'était une épée... Oui c'est ça. Et ben voilà. Nickel. J'ai tout. Et on vend du coup ce qu'on a en trop. Comme ça voilà. Paf. Ah j'ai oublié de ranger le bonnet d'un. Salut à Tac Tac qui me dit tu es niveau 82 sans avoir les armures de grand maître. Comprends pas. Je suis niveau 82 parce que c'est une U-Game Plus. Et non. Du coup je n'ai pas les armures de grand maître. Adieu. Là mon armure de maître était plafonnée à 78. Donc dans la logique. Les armures de grand maître je les ai après. Mais euh non. Je suppose que les armures de grand maître ça suit juste après. Je ne vois pas quelle armure spéciale. Non c'est pas des armures spéciales en fait. Les armures de grand maître c'est des upgrades d'armure qui ont été ajoutés via les extensions. Et donc c'est pour ça. C'est sûrement en commençant l'extension 2 qu'on débloque les armures grand maître. Bah grand maître pour en fait upgrade encore une fois les armures. Et ce qui débloque du coup les enchantements qu'on voit en fait sur l'armure. Et donc là équipement de sorceleur 0 sur 6. Vous devez améliorer les objets au niveau de grand maître pour déverrouiller les bonus. Et donc pour déverrouiller ces bonus il faut les passer en grand maître. Et pour les passer en grand maître il y a un truc spécial à faire. Qu'on n'a pas fait. Parce que je pense qu'on n'a pas eu encore l'occasion de le faire tout simplement. Voilà c'est tout. Donc je suis un peu fébrile mais ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Donc alors est-ce qu'on valide les contrats du coup ? Parce qu'on n'est pas si loin que ça. Il me semblait que les contrats chassent au trésor. Donc dans la précédente partie effectivement que j'ai fini le jeu sans avoir les armures de grand maître. Parce que je ne suis pas allé au bout de l'extension 2. Et parce que voilà. Parce que je crois qu'en plus ma précédente partie c'était une partie à moitié piffée. Parce que j'ai fait le jeu en tout et pour tout. Je crois que j'ai fait le jeu 5 fois. Mais je n'ai fait les extensions qu'une seule fois. Donc en fait le jeu de base je l'ai fait 4-5 fois. Mais les extensions je n'ai fait qu'une fois. Et donc la deuxième extension je l'ai fait. Mais alors que j'avais déjà fait ma cinquième run de The Witcher 3. Donc j'étais un peu essoufflé. C'est pour ça que je ne l'ai pas terminé en fait le jeu. Donc du coup je n'ai pas eu l'audace d'aller jusqu'au bout des délires, armures et tout ça. Ça m'a saoulé, j'ai rage kit et voilà. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est bien, l'avantage que ça a tout ça, toute cette histoire incroyable, c'est que du coup je découvre. Je découvre quelque chose. Oula. Oh. Oula ouula, attends. Non, 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 ça c'est du mutagène rouge. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça, non c'est des noyeurs. Oh non. Non, c'est des noyadés qu'il faut. Bien là, au pire. Ah non, mais il ne me droppe même pas des trucs. Non mais ouais, du coup ce qui est cool c'est que pour ce let's play incroyable que je vous propose en stream et du coup en VOD en parallèle, et bien c'est un tout petit peu découverte parmi un jeu que j'ai poncé maintes et maintes fois et que je connais très très bien. sans être non plus incollable et un expert dans le gameplay, ça va. Je peux dire que au plus de 4-5 runs sur le jeu, mes connaissances ne sont pas dégueulasses quoi. Enfin bref, du coup on valide les petites chasses au trésor là. On en avait que 3 à faire donc ça va, c'est pas méchant. Et on va peut-être entamer la deuxième extension. Juste histoire de nous l'introduire. Et après, coupure de VOD. Et peut-être qu'on va jouer à autre chose. Parce que là ça fait 5 heures, je vous avoue que bon. Nickel, hein. Nickel. Allo ? J'aime pas les trophées mais je l'ai quand même platiné. Enfin pourquoi ? Pourquoi ? Déjà les trophées. Alors, j'adore. Enfin j'adore les trophées. J'adore la satisfaction. Que tu peux avoir de... En plus du fait d'être complétiste dans les jeux. C'est vrai que moi dans les jeux je suis assez complétiste. Dès que c'est faisable, je fais. Si c'est trop galère, je fais pas. Mais dans l'ensemble, j'aime bien... J'aime bien aller au bout des choses. Mais euh... Mais c'est vrai que les trophées... J'en ai fait un paquet. En vrai, j'en ai... J'en ai vraiment fait un paquet des... T'as par contre, on est jamais allé là-bas ? Et bah on y va. C'est vrai que j'en ai fait un paquet des jeux que j'ai fait à 100%. Platiné, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas dans mes objectifs à la base. C'est juste que bon, quand je vois qu'un jeu est... Est largement faisable, sans trop trop se prendre le chou. Je le fais quoi. Ça rajoute un petit... Un petit achievement quoi. Une petite satisfaction. J'ai cru qu'il y avait un truc qui volait. Mais euh... Ah mais oui, mais d'accord. Je sais pourquoi on est jamais allé là-bas. Parce qu'en fait... Alors bon... C'est un spoil. Alternatif. Parce que je n'ai pas subi cette voie-là. Ah, et d'accord, ok. Oui, je n'ai pas subi cette voie-là du coup dans le jeu. Mais euh... En fait, si admettons, on aurait décidé de... De serrer... De serrer triste, tout simplement. Et bien finalement, on lui fait ses adieux dans le soir. Avant qu'elle parte en bateau. Après, honnêtement, The Witcher 3, je ne l'ai pas placé. Parce que honnêtement, euh... Ça aurait voulu dire le tryhard en difficulté max. En fait, je crois que c'est le seul truc casse-coui qui me manque à faire sur le jeu, c'est ça. C'est de le faire en... De terminer en difficulté max. Et honnêtement, je n'avais pas la... La foi de le faire. Vraiment, je n'avais pas la foi de le faire. Mais j'aurais pu. J'aurais pu, c'est vrai que... En me forçant un peu. Mais ça aurait voulu dire... Tryhard sur des mobs pendant plus d'une demi-heure. Déjà, en nouvelle partie plus, je trouve que le jeu a son petit challenge. Parce que le degré de rehaussement de difficulté est un peu au schnapps. Donc autant des fois, on est en mode easy peasy. Autant des fois, c'est difficile mais inexplicablement. Non, non, je vais la mort. Il est faisable en new game plus. Mais c'est ce que j'ai entendu. Effectivement, quand new game plus, visiblement, la marche de la mort est... Et ultra faisable. Mais, ouais. Pour là, pour le let's play que je voulais... A la base, c'est vraiment pas une... Là, ce let's play-là, clairement, c'est une histoire... On va dire que c'est pour... On va dire que c'est pour remercier ceux qui m'ont soutenu... A une époque où j'avais arrêté de faire de la VOD, du stream et tout ça sur YouTube. A l'époque. Et quand je m'y suis remis et que, du coup, pour le stream, je suis passé par Twitch, ce qui est assez récent, du coup... Là, j'ai dit, bon, allez, pour l'occasion, je vous fais The Witcher 3 dans la détente, histoire qu'on... Qu'on passe un bon moment, quoi. Et bon, clairement, le marge de la mort... Ça aurait été une misère. Par contre, à côté de ça, récemment, j'ai recommencé Assassin's Creed Odyssey que, justement, je faisais à l'époque où j'ai... Où j'ai arrêté YouTube. Fin d'année dernière. Ah oui, non, ah non, ah non. Ah non ! Ah non, 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 je ne fais que passer. Donc, oui, voilà, du coup, Assassin's Creed Odyssey que j'ai commencé en stream et, finalement, j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché. J'ai fait le jeu pour moi, je l'ai platiné. Et là, du coup, je l'ai recommencé récemment. J'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. On me poussait un peu au cul en mode, ah, vas-y, c'est quand que tu le refais, c'est quand que tu le refais. Et, finalement, en m'y remettant, je me suis... Il faut aussi penser à activer la progression des ennemis dans les options. Comme ça, toutes les bestioles du jeu seront du même niveau que toi. Eh bien, c'est déjà fait. Non, mais on est venu trois fois là-dedans. Non, mais vraiment ? On est venu trois fois dans cette grotte. Il y avait vraiment un trésor ? Mais... Mais quel plan cul ! Ah non ! Attends, ça ne me dit rien, ce couloir. Ah non, pas des araignées ! Non ! Non, c'est au-dessus qu'on les entend. Non, mais on est déjà venu trois fois ici, je confirme. Voilà, je confirme que je suis un connard. Merci à tous. C'est... Putain, je suis venu trois fois dans cette grotte de merde. J'ai l'étouffé. Très bien. Allez, la dernière et... Et ensuite, l'extension 2. Non, mais ouais, du coup, Assassin's Creed Odyssey, franchement, que... Je reprends un plaisir fou à refaire. Et pour le coup, là, on l'a commencé en hard, en mode exploration pour avoir aucun ping. Enfin, voilà. C'est une petite expérience que, du coup, je m'autorise à faire en hard. Et je pensais que ça allait être très mal se mettre. Et bien, finalement... Finalement, ça va. Finalement, c'est... Ça se passe plutôt bien, mis à part quelques exceptions. Un oubli à cause des araignées, mais même pas. C'est qu'en fait, on est venu là-dedans. Alors, une fois en mode random pour nettoyer. Donc, on avait pété les araignées. Une deuxième fois pour miner du jade. Sauf que c'était à l'entrée de la grotte. Et voilà. Enfin, voilà. Je ne suis pas trop du genre à tryhard les jeux, à faire les jeux en difficulté max et compagnie. Ce n'est pas trop trop ma... Ce n'est pas trop trop ma religion, quoi. J'aime bien les challenges, mais quand c'est modéré. Mais par exemple... Horizon. Horizon Zero Dawn, quand j'ai commencé YouTube. Je crois qu'on l'avait fait en difficile. Alors que pourtant, ce n'était pas du tout dans mes habitudes de faire des jeux comme ça. En difficile. Et on l'a platiné. Mais ouais. Dans l'absolu, j'aime bien passer un beau moment. Et je ne me prends pas trop le chou. Quand il y a un petit peu de difficulté, c'est cool. Quand c'est progressif, c'est cool. Je vois typiquement Monster Hunter. On l'a commencé... Je l'ai découvert et commencé récemment. Et mine de rien, c'est un petit challenge quand on ne connaît pas la licence. Mais... Mais après... Là, effectivement, on commence à vraiment se frotter à des trucs hyper épineux. Là, cet après-midi, c'était un peu la foire à la saucisse. Ah oui, non. Elle est buggée, celle-là. Elle est buggée. On a fouillé le coffre. Elle ne voulait pas se valider. Bon, ben voilà. Merci à tous. Oh, putain. Putain de merde. J'avais oublié cette quête. Cette quête buggée. Bon. Euh, très bien. Mais mine de rien, dans cette partie-là, il y en a beaucoup des quêtes buggées. Alors que... Enfin... Ces quêtes-là, il me semblait qu'elles étaient... Elles pouvaient déjà être buggées, mais ce n'est pas systématique. Elles peuvent ne pas l'être. Mais c'est vrai que sur cette partie, on n'a vraiment eu... Vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment... On a eu... Je ne sais pas. Putain, on a eu combien ? On a eu celle-là. On n'avait pas le moyen de faire la potion. Non, ça, en fait, je crois que ce n'est pas buggé. C'est juste qu'on a eu la flemme d'y retourner. On ne l'a jamais fait. Ça, c'était buggé. Ça, c'était buggé. Ah oui, on va avoir ça. Bon, voilà. On n'est jamais retourné récupérer la thune. On n'est jamais allé récupérer l'argent. Bordel. L'argent, quoi. On n'a pas. Bon, du coup, on est reparti pour... Bon, vas-y. On entame... On entame la deuxième extension. Mais juste un peu. Après, on joue à autre chose. Comme ça, je vais terminer ce stream à 7h du matin. Et donc, oui, j'ai décidé de suivre les points de sillier et de ne pas me téléporter. C'est faux. C'est juste que j'ai zappé de vérifier où était le panneau le plus proche. Eh bien, ce sera Estaya. Putain, mais quel pancu. Quel pancu. Non, mais voilà. C'est parti. Et d'ailleurs, bah oui, YouTube, du coup, on l'avait... On l'avait commencé sans le vouloir, cette quête d'extension. Et on avait crié à l'aide. Alors, je ne sais pas, du coup, si c'est dans une VOD ou si j'avais coupé pour recommencer l'épisode. Je ne crois pas. Je crois qu'en fait, on s'était retrouvé dans un guet-apens. Et j'avais tenté de faire un retour en arrière. Je ne sais plus comment on s'en était sorti de cette misère. Et on était passé par là. Et pour notre plus grand malheur, on n'a pas eu le choix. Cinématique, grand combat avec des ennemis beaucoup trop puissants. Bah, normalement, ils étaient censés parler au pécor. Bonjour. Gérald de Rive. Ah, asseyez-vous, sorceleur. Mais il n'y a pas un délire, genre gros baston et tout ? Donnez votre message sur un panneau d'affichage. Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à blanche fleur, nous finirions par trouver Gérald. Milton de Perak Perran et Palmerin de Longfal. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Vous avez été impliqué dans une querelle ? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison redanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elles se manifestent. L'affaire ne vous concerne point, bien sûr. Mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Bah c'est ça, c'est que si on élimine les sbires, il y en aura d'autres, mais encore pire. Mais c'est vrai que bon, éliminer de la vermine c'est un peu ma spécialité. Vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée ? Les combattre ? Balmerin souhaite d'abord leur faire entendre raison, mais je pense qu'ils resteront sourds à ces demandes. Oui, aucun doute. Nous devons leur laisser une chance de renoncer. Beaucoup de hors-la-loi endurcis ont cessé leurs méfaits après s'être fait admonester. Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici. S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes, nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang. Très bien. Évidemment, je vous aiderai quand la rhétorique de Balmerin sera tombée dans l'oreille d'un sourd. Excellent. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits. Ah ouais, les chutes dans The Witcher, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas concrètement combien de fois on est mort. Mais pas souvent. Vous entendez ? Vos bandits sont là. Après, encore une fois, la new game plus, elle est un peu au schnapps. Il y a des fois où on se fait one shot sans raison. Ben, tout à l'heure, on a eu le cas où un coup, le mec nous met un coup d'épée, il nous enlève un dixième de vie. Et paf, le coup d'après, il nous enlève tout l'instant. Parce que c'est vraiment chelou. Vraiment chelou. Mais ouais, non, quelques chutes non contrôlées ont pu être vues dans ce let's play. Misérable coquin. Coquinou. Il parle de nous ? Moi, Palmerin de Lonephal, vous demande de vous repentir. Sondez votre cœur. Ne voyez-vous point sa noirceur ? Voilà guignol et niafran ! Attaquez de pauvres gens. Pillez leurs maigres provisions. Il n'y a là aucun honneur. Revenez dans le droit chemin et nous vous épargnerons. Et merci à Niniana pour le follow. Merci beaucoup. Vous êtes un marrant, vous. Maintenant, foutez le camp avant qu'on perde patience et que vous perdiez autre chose. Oh, attends-en. Ces gars sont marrants. Ils connaissent peut-être des touts. Eh, les bouffons. Vous savez jongler en faisant des acrobaties ? Vous crachez du feu pendant que l'autre pète ? Le noble Palmerin vous laisse une chance. Maintenant, voici un conseil. Faites ce qu'il dit. Sinon quoi ? Sinon, vous affronterez des chevaliers errants, Taillés par la Duchesse de Toussaint. Et ils mangent des raclures comme vous, au petit déjeuner. Ils sont trois. Et il y en a deux avec une épaisse armure. On reviendra plus tard. C'est une morue qui les envoie. Les gens vont dire qu'on a peur des morues et des bouffons. Oh. Mauvaise idée d'insulter la Duchesse. Oui, nous ne pouvons laisser passer cet affront. Je jure sur le héros que vous le paierez de votre sang. Par la grue. Préparez-vous, canaille. Celui qui a la voix grave, c'est la voix de Superman dans les... Dans les Injustices. Allez, hein. On va casser du sbire. Voilà. Bon, mais là, ce qui est ouf, c'est que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on se bat avec des ennemis qui sont overkill. On les tue en à peu près 400 coups d'épée. Et là, eux, en 3 coups d'épée, ils meurent. Vraiment, la New Game Plus, elle est vraiment au schnapps. Bon, elle joue comme un pied. Ça... Merde, 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 merde. Je joue comme un sac. Allez, hein. Ça, c'est le bordel. Mais... Pardon. Allez, hein, un par un. Ah, très bien. Un par un. Oh, putain, mon armure. Le truc qui n'arrive jamais. L'armure qui arrive à être usée. Ah, ça fait un moment que je la porte. Mais, 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 mais bordel de minuit. Voilà, merci, hein. Oh, là, je me prends un coup. C'est marrant. Allez, hein. Oh, mais, mais quel coup. Attends, il y a Jean-Michel avec son arbalète, là. Allez, hop. Bon, il y a le Mylouis, là. Il peut venir m'aider, ou ça se passe comment ? Mais Mylouis, c'est pas une... Une difficulté dans une gare... Enfin, de Ender's Rose. Allez. Ah, mais il s'est encore en train d'essayer de taper... Un des... Un des sbires d'élite. Ah, mais ça lui fait rien. Mais tout sous prétexte qu'il tient un couvercle de marmite en bois. Le feu ne lui fait rien. Ça, c'est vraiment... Rire. Non, mais Zorg, quoi. Zorg de l'éternel. Mais, casse-toi. C'est bon ? Ben, non. On l'appelle Zero Shootman. C'est moi. Pourquoi ne sortait-il point ? C'est fini. Nous avons banni les bandits. Ils sont débarrassés du jour de l'oppression. Je vous avais prévenu. Ils vous graignent autant que ces bandits à présent. Désolé. Il n'y aura ni fleurs ni fanfares. Vous n'êtes pas à toussaint. Ah, ce qu'on dit est vrai. Dans le Nord, une bonne action est toujours contrecarrée. Il est temps de rentrer chez nous. Bientôt, mon ami. Venez, Gérard. Je ne peux pas les looter. Nous allons vous transmettre notre message. J'ai besoin d'argent. Alors que vous êtes plus dix sept mille à suivre ce stream. Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin ? Nous devons transmettre le message de sa majesté la Duchesse en entier. Avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à tout ça. Très bien. Allez-y. Très honorable Gérald, pour fendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Vous n'êtes point connus pour refuser votre aide aux innocents ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi, vos priais-je de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang et sèment la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres. Venez à notre aide, sorceleur. La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la Duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement. Répondrez-vous à son appel ? Non. Bah si. Anna Henrietta a vraiment dit tout ça. Mon pour mon. Eh bien, pour être honnête, elle a simplement dit « Ramenez-moi le sorceleur et ne ménagez point vos montures. Veillez à ce qu'ils viennent seuls cette fois. » Et le chambélan du duché a ajouté le reste. Vous savez ce que c'est. Oui, je me souviens. J'ajouterai officieusement qu'une forte récompense vous attend. Cependant, il faudra voir les détails avec son illustre majesté. On ne m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la bête de vrai. C'est une sorte de monstre ? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant ? Deux. Quand sa majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyé à votre recherche en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les deux victimes étaient nobles. Et un tournoi doit bientôt commencer. Et bonne nuit ! Merci beaucoup d'être passé sur ce stream. À bientôt. Un tournoi ? Comment ? Un tournoi ? Ah, le tournoi, quel plan cul ! Ah, ça, je m'en rappelle du tournoi. Alors, ça... La bête utilise la magie noire ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La première victime a disparu entre deux bouchées à un festin. Aucun convive n'a remarqué quoi que ce soit. Les gens ont vu une fenêtre ouverte, puis entendu des cris désespérés dans la rue en contrebas, où un corps avait été découvert. Le deuxième meurtre est similaire. Un chevalier dans une pièce fermée. Des serviteurs dans toute la maison. des gardes dans le domaine. Pourtant, la bête l'a entraînée jusqu'à la place de la ville et l'a tuée là. Personne n'a rien vu ou entendu. Nous ne craignons point les créatures contre lesquelles une épée et un bouclier sont efficaces. Mais nous ignorons tout de cette bête. Sauf qu'on ne peut la pister et qu'elle tue sans effort et sans raison apparente. Quelqu'un a essayé de la chasser ? Des chevaliers errants par exemple ? Beaucoup ont essayé. Appas, embuscade, rien n'a marché. La bête est rusée, elle évite les pièges, elle attaque brusquement. On dirait un fantôme. Ce qu'il nous faut c'est un pisteur expérimenté. C'est un pisteur expérimenté. Quelqu'un qui connaît les monstres. Vous, pour résumer. Vous avez parlé d'un tournoi. Pourquoi est-ce que la duchesse ne l'annule pas ? Parce qu'il est trop tard. Les invités sont arrivés. Les meilleurs chevaliers de tous les royaumes. Des proches de l'empereur. La bête pourrait menacer d'autres gens, pas seulement les sujets de sa majesté. Je vois. Si un aristocrate étranger meurt, il y aura au mieux un scandale, au pire un incident diplomatique. C'est bon. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser ? Non. Une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La duchesse peut parfois être très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Partons sans délai. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant, le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Ah. Alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. Et donc, introduction d'une nouvelle map. Et c'est plutôt cool. Nouvelle map qui n'est pas aussi terne même si la colorimétrie dans The Witcher 3 est très bien maîtrisée. la nouvelle map est pour le coup très chatoyante à l'œil. Et c'est assez sympa. Mais bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu ou la suite, vous allez vite le voir de vous-même. Enfin bref. Bon. Du coup. Du coup. Bon. Du coup, c'est le bordel parce que bon, on a terminé la DLC 1, on enchaîne avec la DLC 2 au secours quoi. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir vous pondre un titre, un intitulé sur YouTube des 100 pour que vous compreniez que c'est la fin de la DLC 1 et le début de la 2. Ah, c'est le temps de chargement. Vivement la prochaine console. Qu'on voit ce que ça donne cette histoire de SSD intégrée là. Putain, les chargements quoi. Putain, et on a les mêmes sur Assassin's Creed. Putain, c'est... Heureusement, dans The Witcher, ce n'est pas souvent. Donc voilà, de suite, on voit les couleurs c'est un petit peu plus clinquant. De ça. vous verrez que beau clair a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe... Insinuez-vous que nous sommes étranges. Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. Oh ! J'avais oublié. Oh ! J'avais oublié. 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 mais pourquoi il a un tonneau sur la tête très bien un géant et bien ça va chez du cul Goliath oula oula bah oui non mais attends parce que là ça va pas faut que je répare tout ça ne va point ouais on va dire ça comme ça lui aussi a donc une attaque avec 2p et blade oh putain ah très bien bon heureusement que je l'ai fait finalement sinon j'aurais connu un triste sort bon finalement en lui collant les couilles ça passe alors je veux looter looter sacré bestiaux c'est un peu imprudent de l'affronter seul non l'amour ne n'est point de la sagesse sorceleur alors guillaume pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre la plus belle de toutes s'il souhaite garder son nom secret rien ne l'oblige à nous le révéler je ne vous connais point messire et vous ne semblez point chevalier mais je vous suis infiniment reconnaissant et même redevable ce trophée est à vous messire un géant si près des habitations humaines étrange ce n'était point un géant ordinaire il s'appelait goliath d'après la rumeur il était chevalier jadis mais il aurait brisé son serment en conséquence la dame du lac l'aurait transformé en géant sauvage et l'aurait banni dans la colline gorgone alors pourquoi est-il revenu plusieurs fois par an la faim le poussait dans les plaines goliath avait tué et dévoré bon nombre de gens de bergers la chasse de guillaume a servi une noble cause quoi qu'il en soit l'endroit ne se prête guère à ce récit je veux bien le trophée quelqu'un voudra peut-être me l'acheter au fait joli combat contre le géant vous avez déjà combattu des monstres non aucun à toussaint nous chassons surtout les brigands mais j'ai juré à l'élu de mon coeur de lui apporter la tête d'un monstre comme le célèbre gottfried le tueur de géant vous ne comptez pas chasser la bête j'espère mieux vous laissez ça à géralt un autre défi m'attend et si géralt doit chasser la bête il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé la rivière a recraché un corps il s'est échoué dans le méandre près du cocatrix les gardes de damien de la tour sécurisent déjà la zone il sécurise la zone il vaut mieux y aller avant qu'il ne piétine les traces ou détruise une preuve en avant dans ce cas j'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que géralt est arrivé nous nous retrouverons plus tard près de la tente de guillaume sur l'alice je vous conduirai ensuite auprès de sa majesté soit hop là un petit couteau à saucisson paf on peut looter oh mais toute cette thune niveau 83 ça y est je peux m'équiper alors on va pas le faire parce que je n'ai pas mes runes donc on va attendre ouais puis finalement j'ai vraiment lâché trente mille boulasses à l'autre et on ne se servira jamais des délires des enchantements et compagnie c'est super allez hein il est courageux guillaume palmerin a supervisé son éducation guillaume est de sa famille ça c'est vraiment insane hein en vrai le taf qu'ils ont fait sur la deuxième map allez hein mais ma cheval a besoin d'une carotte ah puis la colorimétrie est ouf c'est ça quoi c'est qu'on passe d'un ton assez assez terne et neutre à un ton hyper chatoyant coloré je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers surtout le fait d'alterner un langage fleuri et un registre disons normal nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence quand nous intervenons ou parlons en son nom nous sommes liés par la tradition ok personne ils ont déjà dû emporter le corps jetons un coup d'oeil ils ont peut-être oublié quelque chose botte ferrée plusieurs séries d'empreintes sûrement la garde du cal voyons où ça mène ils ont marché le long de la rive le corps est peut-être posé sur la berge attention on voit là de la compagnie les piqueteurs on variante des euh on mélange des noyeurs et des euh merde qu'on appelle ça les euh voilà je veux qu'ils explosent là voilà je ne sais plus comment on les appelle voilà je ne sais plus comment on les appelle bon l'odeur du sang les a attirés continuons de chercher t'as pas un petit mutagène rouge là ? du sang les gardes ont sorti ces filets de l'eau puis ont libéré le corps mutilé je vais plonger ils ont peut-être manqué quelque chose des filets étaient attachés là il y a rien autour ? regardez ce sillon les gardes sont partis en bateau il y a peu de temps ils ont sûrement transporté le corps quelque part ok j'adore les faces dans l'eau c'est passionnant un accessoire en soi avec les initiales DLC DLC un accessoire de noble à l'évidence un accessoire de noble un accessoire où ils ont emporté le corps ah c'était la petite euh ah ils sont taquins hein chez CD Projekt et maintenant ? nous savons que ce n'est pas le lieu du meurtre le courant a déposé le corps ici il s'est pris dans les filets les gardes l'ont sorti de l'eau et embarqué sur un bateau pour l'emporter j'aimerais l'examiner avant qu'il se décompose les clients de l'auberge ont dû voir les gardes et dans quelle direction ils sont partis allons les interroger allez on dirait qu'on a un spectateur est-ce si surprenant ? les habitants raconteront à leurs petits enfants ils se souviennent encore du jour où l'on a repêché un corps démembré dans la rivière j'ai trouvé un mouchoir dans l'eau il porte le monogramme DLC ça vous dit quelque chose ? la croix ? impossible est-ce lui que la bête a tué ? on dirait bien vous le connaissiez ? il y a longtemps oui nous étions des amis proches mais nos chemins se sont écartés c'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité et combattait ses ennemis jusqu'au bout et des ennemis ? il en avait beaucoup ? oui mais je ne vois point le rapport avec la bête ah Gérald vous avez rouvert une blessure ravivée de lointains souvenirs que je préfère oublier pour le moment je comprends nous en reparlerons plus tard allons à la taverne ok je devrais bientôt vous laisser il faut que je rentre à la route vous venez de rentrer à tout ça ? un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais en fait je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir heureusement nous rentrons juste à temps je crois que dans l'auberge il y a un coffre je vais pouvoir récupérer mes runes j'ai un doute quand vous aurez fini d'examiner le corps allez vous présenter à Anariéta Anariéta ? sa majesté la duchesse je m'oublie parfois nous nous appelons par nos prénoms en privé jamais en présence de palmerins cependant il trouve ses familiarités le cocatrix marchands contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer on y sert la meilleure bisque des crevices de toussaint ok bon ah il n'y a pas d'autre quête bien sûr que si mais la bravoure c'est sûr que l'on c'est pour les chevaliers qui auront leur préférence euh euh ouais super ravi de recherche le loup blanc ouais le grand tournoi de Gwynt il y a un tournoi de Gwynt alors salut alors non c'est pas Hearth of Stone désolé j'ai pas modifié le titre mais salut à Svebana euh qui me demande si c'est la première fois que je faisais Hearth of Stone alors non Hearth of Stone non et Blood and Wine je l'ai déjà commencé mais je ne l'avais pas fini à l'époque donc là euh on va dire que sur cette run là ce sera la première fois que je la terminerai mais euh c'est pas pour de suite donc là on est sur Blood and Wine j'ai oublié de modifier j'ai oublié de chercher de l'aide jolie patole en l'air jolie patole en l'air si tout à fait Sire de Pérac Perron le temps n'a point émoussé vos sens joignez-vous à nous nous en serions honorés votre compagnon aussi pourquoi ne perçoit-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse point de soupe aujourd'hui il y a point d'écrevisse vous l'ignorez peut-être mais tout ce que j'ai pêché c'est un corps je me suis réveillé aux aurores comme chaque jour mais en levant les yeux j'ai vu un ciel rouge sang ce corps est justement la raison de notre présence l'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence il est chargé de pister et de tuer la bête nous avons invité deux hommes à se joindre à nous mais vu que Sire de Pérac Perron n'a point le tempérament d'un ligné je suppose que c'est l'autre le chasseur à qui avons-nous donc l'honneur ? je m'appelle Geralt quelle humilité manifestement vous ne traînez point avec Sire de Pérac Perron depuis longtemps épargnez-nous les insultes Geralt est un maître sorceleur il a des questions concernant la dernière victime de la bête c'est moi qui ai trouvé le corps le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé je me suis assis et en regardant par la fenêtre j'ai vu un ciel rouge comme le sang posez vos questions Geralt nous y serons encore cet hiver il devait être très tôt vous êtes allé vérifier vos filets et ensuite je suis sorti de ma cabane et j'ai vu Fichtre venez-en au fait vous avez trouvé un corps pris dans vos filets à crevis nous le savons déjà que s'est-il passé ensuite ? avez-vous vu quelqu'un à proximité ? vous remarquez quelque chose d'intéressant ? il y avait pas un chat rien que moi et pour le reste et bien qu'avez-vous vu ? je vous préviens si vous parlez encore du ciel rouge j'ai vu une tête flotter les yeux exorbités et la langue qui pendait toute bleue à côté une main dérivée dans l'eau vous avez bien vu des morceaux du corps ils m'ont fichu une peur bleue j'ai filé à toutes jambes jusqu'en ville puis je suis revenu avec les gardes qui m'ont dit de me tenir à l'écart ça leur a pris du temps les morceaux étaient tellement mêlés dans mes filets qu'ils ont dû les couper je dois examiner le corps vous savez où ils l'ont emmené ? de l'autre côté de la rivière puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco pour euh... le garder au frais comment ? Corvo Bianco est le domaine du baron Rossell quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue il lâchera les chiens contre eux pendant que vous vous paladiez dans le nord son vignoble a été vendu aux enchères la femme qui vient de partir qui était-ce ? je ne l'avais jamais vu et je ne l'ai pas vu entrer c'est sûrement Linnis la fille de l'hébergiste mais rendez-vous compte Gérald c'est scandaleux on a vendu aux enchères le vignoble de Rossell c'est inconcevable tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu il ne pouvait plus reculer l'échéance et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères la chancellerie du cal l'a acheté en fait Rossell vit maintenant avec son frère à Vicovaro j'avais dit à Rossell de se méfier combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés ? ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien c'est ainsi les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparé aux héros d'antan c'est vrai ce qu'on dit les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements alors comme ça les gens pensent que la bête est un châtiment divin les chevaliers ont tourné le dos aux anciennes coutumes au lieu de défendre le duché ils défendent aujourd'hui leur propre... leur propre mixe quelle insolence laissez-le parler la duchesse reprend les titres accorde des honneurs à des canailles nous nous sommes écartés du chemin de la vertu nous avons perdu la faveur des dieux qui nous châtient n'écoutez pas ces inepties Gérald c'est ce que racontent les prêcheurs dans la rue tchè oui, les fauteurs de troubles pullulent ces derniers temps et tous proposent exactement la même chose qu'est-ce qu'on raconte d'autre sur la bête ? à part que c'est le messager des dieux les habitants de Toussaint ne sont point idiots il voit bien que la bête tue les jours où l'on honore les saints patrons un monstre clérical ? merci pour l'hospitalité il est temps que j'examine le corps Corvo Bianco se trouve à deux pas d'ici tout près de l'Alice en suivant la route vous y arriverez assez vite vous ne venez pas ? je comprends le devoir vous appelle ? en quelque sorte sa majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Velen cette année je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais quand vous me verrez costumé vous rirez en pleurer je suis bien tenté de vous poser quelques questions mais je sens que c'est une histoire très compliquée avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales alors à plus tard Milton et bonne chance très longue conversation donc super est-ce qu'on a débloqué d'autres quêtes ? oui alors le tournoi qui est a priori à notre portée même si on va pas le faire de suite bien évidemment le Camerling du Cal pour en savoir plus sur le contrat ok les enchères ouais ok et du coup ça se trouverait où ça ? ah ah bon c'est reparti pour un plan cul et la principale elle nous emmène où ? ok la principale nous emmène là alors que l'autre était par là ok celle-là on ira plus tard on va se concentrer sur le principal pour l'instant et euh et puis pour les prochaines fois effectivement on essaiera de de nettoyer intelligemment bon bref voilà on continue encore un tout petit peu histoire de se se mettre dans le bain de cette deuxième extension et ensuite petite pause et ensuite autre chose parce que là on en est à presque 6 heures le Witcher faut pas déconner qu'est-ce que c'est ? oh oui ces monstres de l'enfer ouais je m'en rappelle je m'en rappelle bordel bordel c'est vraiment toujours plus ces saloperies en fait les les bulbes là c'est des sortes de mines autant vous dire je vois rien avec ces buissons de mort non mais j'ai crevé hein c'est convenu je pense qu'elles craignent le feu hein y'en a encore ? et là paf y'a un bulbe qui m'explose à la gueule fin de l'aventure ah mais le plan cul en vrai je les avais totalement zappé ces saloperies ah c'est vraiment des saloperies mais du coup j'ai toujours pas de j'ai pas mes runes fait chier je peux pas équiper l'armure fait chier c'est pas grave plus tard plus tard plus tard allez putain j'ai tellement pris cher c'est terrible j'ai failli crever par contre y'a un petit peu trop de végétation on voit rien oui alors Ablet a peur des ponts visiblement non c'est bon des bruits de combat je dois faire vite quoi ? mais merde le tueur doit être encore là sûrement dans la cave la femme de l'auberge portait ce manteau bon on y va hein allez hein des empruntes de petits pieds nus elles vont vers le fond de la cave quel bon cul ah vous vous je vous ai vu à l'auberge pourquoi avez-vous tué ces gens ? pas pour leur sang à l'évidence encore un épisode que je vais oublier de référencer au moins 18 sur youtube merci à tous c'est du body painting c'est de l'art pour un peintre vous faites erreur je ne peux pas vous laisser partir alors juste pour une fois une exclusivité on va boire une potion parce que je sens le plan cul de ses morts attendez c'est dans l'inventaire euh alors par contre je ne sais pas si c'est considéré comme une créature maudite une huile ce serait pas mal aussi une huile on va mettre la max pour une fois les vampires et bien voilà et donc du coup il faudrait que je boive le sang noir si admettons elle me met le sang noir, sang noir, sang noir, sang noir sang noir que je consomme voilà ah bah du coup elle perd de la vie comment c'est ça ? on peut péter hein allo ? la caméra ? mais qu'est ce qui ? j'ai vu tous les twilight j'ai vu tous les twilight je suis incollable sur les vampires non mais du coup ça en noir fait le taf j'ai même pas besoin de la taper c'est la potion que j'ai bu qui l'a tué elle ne m'a jamais touché ou presque elle a tué tous ces hommes pour attendre le corps que faisait-elle à la table ? mais pourquoi la porte est-ce ? attendez on fouille ah bon on loote hein ? si on peut looter ça pue ça pue il est gorgé d'eau et on lui a amputé les mains le corps a bien été découpé il a passé du temps dans l'eau la tête est gonflée et en partie dévorée il a quelque chose dans la gorge il a quelque chose dans la gorge il se remplit de pièces des fleurins nils gardiens de l'argent je prends si c'est le meurtrier qui a fait ça ça doit être une créature intelligente notez que je n'ai rien contre l'argent le corps a été découpé après la mort les coups étaient très puissants et les os ont été tranchés pas écrasés la créature qui l'a tué avait de longues griffes acérées comme une lame de sorceleur elle les a d'abord plongés dans le coeur de la victime ce n'est pas l'oeuvre d'une brox une troisième main sûrement pas celle de la victime les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux comment est-ce possible elle est encore chaude et le sang coule plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer mais je ne connais aucun cas de membres coupés le faisant ou de membres semblant vivants après autant de temps j'examinerai les tissus de près plus tard ça m'apprendra peut-être quelque chose oui tu as raison mets cette main maudite dans ta poche arrière tout va bien se passer le meurtrier était donc un monstre mais pas une brox dans ce cas pourquoi la brox est-elle venue chercher la main coupée et à qui appartient-elle ? pourquoi est-elle encore chaude ? par ailleurs que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncé dans la gorge et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux ? ça fait beaucoup de questions sans réponse je dois me renseigner sur les autres victimes je vais demander à Palmerin de m'emmener voir la duchesse ok bon ça s'est bien passé est-ce qu'il y a quelque chose à looter par là ? non là c'est le bordel en tout cas ce carnage qu'elle a fait allez Ablette c'est parti et du coup lui il est parti où ? il est parti dans la grande ville je suppose non juste à côté ok bon on va aller faire ça et après attends quoi ? non j'ai eu une alu pardon là ou pas on fait ça et et on va sûrement arrêter d'ailleurs il va encore y avoir du blabla vous vous en doutez bien oui saute fais quelque chose allo ? d'accord visiblement Ablette elle arrache quitte voilà ah non ah non mais je me tape pas le tournoi maintenant hein là vous rêvez hein putain non 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 allez bande de petites merdes cassez vous et l'histoire de Riddick et du dragon c'est bon je vous la raconterai une autre fois mais regardez bien l'homme qui se tient devant vous il s'agit de Gérald de Rive le maître sorceleur qui a contribué vaillamment à la défaite du géant Goliath maître sorceleur est-ce que c'est vrai que la vertu triomphe toujours de la vilainique ? euh oui allez vas-y suivre les contes oui c'est culturel mais le chevalier noir c'est un méchant et il gagne le découpeur de Casteldacia aussi la victoire morale c'est ce qui compte n'importe quoi ça suffira pour les questions allez retrouver vos parents sa rayonnante majesté est sûrement arrivé à l'Alice pour regarder le combat dans l'arène en nous dépêchant nous pourrons lui parler avant le début du spectacle je vous suis bon alors euh qui combat ? des gladiateurs névigardiens ? pas tout à fait comme vous allez vite le constater quelqu'un va affronter un chelma avec juste quelques cloches sur la queue pour nous dérouter et le ralentir quel est le problème ? la belle n'est rien de moins qu'un cadeau de l'enfant il n'y a aucun problème je cautionne parfaitement ce comportement euh... bon ouais enfin c'est une bestiole qu'on qu'on tuerait à la base donc le torturer ouais c'est cruel mais bon c'est dangereux les cloches sur sa queue ne suffiront pas c'est plus un spectacle de ce genre dans l'arène de nous un chevalier y a vaincu un chelma que de cloches sur la queue il a peut-être eu de la chance où le chelma était estropié et qui sait seul un sorceleur a de vraies chances contre un chelma en bonne santé et encore pas tout le sorceleur de toute façon libérer un monstre aussi dangereux devant une foule c'est complètement irresponsable la bête qui va l'affronter ? Guillaume vous l'avez rencontré ? oui il disait avoir promis un trophée de monstre à l'élu de son coeur un grand amour exige de gros sacrifices allons-y allons-y quoi 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 avouez vous y avez pense l'aussi Je dédie ma victoire imminente à la belle-dame Vivienne. Ça a commencé. Attendons la fin du domaine. J'ai un mauvais pressentiment. Bravo, on va tous mourir. Incroyable, impressionnant. Oh, bon là, il est complètement brisé. C'est la merde. Nous devons l'aider. Allez, hein. Et l'autre avec son lutte, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème, je fais l'ambiance, les gars. Baron. Ah, le baron, il fout tout. Attends. Ok. Quoi ? Ok. On ne traite pas n'importe quoi. Je suppose qu'avec art, ça pourrait marcher. Ok. Ok. Ouais, non. Par contre, lui, il ne faut pas qu'il meure. Guillaume encore. Bon. Là. On va le provoquer. Merde. Oh, mais il saigne. Donc, si on attend 20 minutes, je suis sûr qu'il serait bien entamé. Oh, mais il va bientôt crever, le baron, là. Merde. Comment ça se fait ? Attends, non, non. Parce que là, s'il meurt, là, c'est fail, là. Non, mais il ne va pas, au pire. Mais attends, il y a bien un moyen. Ça, ça ne fait rien. Là, le feu, ouais. Ça ne fait rien. Non, mais hard, hein, je pense. Ah, mais voilà, le baron est mort. Ah, mais non, mais le baron est mort. Mais, euh... C'était voulu. Non, parce que là, euh... C'est chier, quoi. Ouais, hard, hard a l'air de le repousser, mais c'est tout, quoi. Comment je fais ? À l'arbalète ? Ça va être terriblement long. Alors, je ne veux pas lui balancer des bouts, quoi. Notez que c'est une erreur de manipulation de ma part. Non, mais c'est terriblement long. Il faut arrêter comme lui, là. Bon, j'arrive à le cancel, ouais, super. Non, mais dans une demi-heure, on y est encore. Le baron qui est mort. Et l'autre qui est mort. Merde. Mais comment... Comment il s'est retourné tout à l'heure ? Vous pouvez lui mourir la gueule, pas user ça. Ah, là. Oui, oui, oui. Oh, j'aurais tellement dû faire ça tout à l'heure. Bon, là, on l'a sacrément bien entamé, il ne faut pas déconner. Oui, non, mais ça, en fait, depuis tout à l'heure, je veux juste utiliser de l'arbalète. Oui, non, mais ça, en fait, depuis tout à l'heure, je veux juste utiliser de l'arbalète. Ah bah, je pense qu'on va le finir à l'arbalète, hein. Un poids, à l'arbalète. Ça semble marcher. Ce combat qui n'a aucun sens. Non, mais il va crever. Ah, peut-être pendant qu'il roule. Il est hard. Il est fort de le faire tomber. Et je comprends ça quand il reste un millimètre de bille. Notez que je n'en suis pas fier. Non, il va crever, là. Voilà, il est mort de saignement. On l'a enfin oxy après une demi-heure de combat sans relâche. Bon, là, t'es mort, du coup. Ouais, hurrah ! C'est bon, il a tué le baron. Il a assez souffert. Il a tué le baron. Le monde est mort. Le combat est fini. Gloire aux 20 heures. Pardonnez-moi. Je ne suis plus aussi agile que dans ma jeunesse. Ah, il n'est pas mort ? Ah non, ça va. Vous vous êtes battus vaillamment. Merci pour votre aide. Ouais, il s'est pris deux coups dans la gueule, quoi. C'était un très bon appât. Au début. Les deux premières minutes. Ce garçon a frûlé la mort de toi. Je vais bien. J'avoue que Vivienne, si c'est celle de droite, elle n'est pas dégueu. Nous devons parler. Vivienne, oui. Je vous parlerai plus tard dans l'attente médicale. Gérald, magnifique et pousse de feu. Votre majesté. Nous savions que vous convoquer était une excellente idée. Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir vu. Je suis vraiment honoré. Occupez-vous de notre jeune héros. Gérald et moi devons partir. Nous avons à parler. Bon, ça a l'air d'être une sacrée pétasse, mais... J'ai envie de vous voir arriver. Et soudain, vous voilà qui faites une entrée spectaculaire. Votre majesté. Les chelmars sont des créatures dangereuses. Même pour des chevaliers en armure. C'est absurde. Les chevaliers de Toussaint affrontent des bêtes pour la gloire depuis des temps immémorieux. Certes, Guillaume a subi quelques égratignures, mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre. Vous avez pensé au public ? Si le chelmars avait sauté dans les tribunes, cela aurait été un massacre. Gérald, nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène. Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé. Et comme vous le comprendrez bientôt, vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche. J'ai compris, je ferme ma gueule. Votre majesté, j'aimerais discuter de mon contrat. Naturellement, mais pas ici. Oui, parce que là, on a l'air comme deux cons en train de discuter au milieu d'une foule qui gueule comme des connards. Nous avons besoin de Damien. On a mené l'enquête en attendant votre arrivée. Mais où peut-il être ? Venez, nous devons le trouver. Bon, quand est-ce que je vais pouvoir marquer un temps mort pour couper la VOD ? Pas maintenant, visiblement. Dites-nous, êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Julian vous accompagne-t-il ? Le King Julian. Vous nous souhaitez voir Jaskier, Majesté ? Oui, enfin, non. Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre. Si nous pouvions remonter le temps, nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour. Non, nous le ferions briser sur la roue, puis noyer, pendre et écartelé. À tout la fleur. Ah, voici l'homme à qui nous confierons ses tâches. Damien de Latour, le capitaine de ma garde du personnel. Eh, salut, j'ai une moustache. Votre Majesté, sorceleur. Bonjour. N'avrez de devoir vous l'apprendre, mais les gardes chargés de la dernière victime... Je suis au courant. La créature dans la cave de Corvobianco, était-ce la bête ? Non. C'était une brox, une sorte de vampire. Mais elle était quand même liée à la bête. Et comment le savez-vous ? J'ai analysé attentivement les indices sur la berge et à Corvobianco. Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons bâclé l'enquête jusque-là ? Tout à fait. Gérald n'insinue rien de la sorte. Écoutons-le attentivement. J'ai examiné le corps de la dernière victime. J'ai peut-être découvert quelque chose, mais je dois la naviser. Il me faudrait un endroit tranquille, et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage. J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes. Dois-je voir cela avec Sire de la Tour ? Pour commencer, appelez-moi Damien. Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous. Quand m'a parlé de vous, vous attirez toujours des ennuis. Et nous en avons bien assez comme ça. De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes, sans recourir à une aide extérieure. Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur. Le sujet est clos. Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paille de Gérald. Les légendes disent-elles vraies ? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi ? A toujours, Votre Majesté. Il est rare que nous invoquions le droit de surprise. En général, nous prenons simplement de l'or. Quelle déception ! Cette loi semble si romantique. Mais il est vrai qu'en rentrant au palais, nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients ou échantillons de tissu pour une nouvelle robe. De piètre récompense. Il y a ton cul aussi, mais bon, c'est un autre débat. Je ne sais pas qu'on n'ayez que faire des surprises qui nous attendent. C'est un autre débat. Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, le corbeau bianco et une somme d'argent. Ceci devrait certainement vous satisfaire. Ah, du coup, je récupère le bled, oui. L'acte d'un vignoble vous sera remis dès maintenant. Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse. L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée. C'est très généreux, votre majesté, mais... Corbeau bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché ? Vraiment ? La chancellerie a encore commis une bévue. Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font. Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue. Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, votre majesté. J'accepte évidemment le contrat. Mais, comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Comment cela a-t-il commencé ? Qui était la première victime ? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère, Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort ? Où a-t-on retrouvé le corps ? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard. A quatre pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Il était mort de blessures infligées par des griffes, et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon Dulac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vides-goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment. Je ne suis pas un amateur. Ramon Dulac a été tué à coups de griffes. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon Dulac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a dix ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation ? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ces méfaits. Les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leur vieux jour. Tout comme la troisième victime. Sir Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsu. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. Lacroix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable. Peut-être est-ce la raison ? D'après vos dire, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les cinq vertus chevaleresques. Même signe. Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelles vertus au juste ? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ces cinq vertus, qu'ont-elles de si importants pour vos chevaliers ? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi votre majesté, je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. Vous êtes tout excusé. D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac, mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral. Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion. C'est comme les viewers avec les règles de tchad, ça. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge, ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la lisse, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelles va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume ? Ouais, ouais, ouais. Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple ? Milton de Perak Perrant serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit près de la rivière. Damien ? C'était pourtant sous nos yeux. Perak Perrant, Crespi, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Ils formaient un groupe ? C'était des amis proches. Très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. Il leur confiait souvent des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Votre Majesté, il faut trouver Milton, tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier. Je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre. Je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Nos chevaux. Qu'on prépare nos chevaux. Eh non, mais je n'ai pas que ça à foutre là. Foutez-moi la paix. Oh, quel plan cul. Votre majesté. Diantre. Quelle femme. Comment ça ? C'est le rêve de tous les hommes, ça. C'est de la soie. Attention. Donnez-la moi. Non, mais... Bref. On va s'arrêter là. Non, mais oui. En plus, voilà. Il y a un chargement infini. Voilà. C'est la preuve qu'on doit terminer cet épisode. Quelle soirée ? Enfin, quelle nuit ? Plutôt, parce qu'il est 3h du matin. Trois épisodes à la suite. Je crois que sur ce Let's Play, on ne l'avait pas encore fait. Bon, sur d'autres, oui. Mais The Witcher, c'est compliqué, quoi. Oh là là. Oh là là. Mais je peux... Oh. Je me sens obligé de la suivre. Non, mais... Je suis vraiment parti pour une quête qui va encore durer une heure. On va vraiment faire ça. Bonsoir. C'est là, juste au coin. Vite ! Il faut aller à l'endroit où se déroule le jeu. Les participants doivent trouver une corne de licorne, un poisson doré et un oeuf de phénix. Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre, mille temps. Devons-nous aussi trouver ces objets ? Nous n'avons point d'autre choix. Mais le temps presse, alors il va falloir enfreindre les règles. Mais elle devait crever une chose sous sa robe. Son corset et son legging moulant médiéval. Tout bien réfléchi, par ici. Ah bah des crevettes chauds là-dessous. Quel enfer ! Elle doit puer en fait. Elle doit puer la soupe. Vous récupérez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'oeuf de phénix. Ce sera plus rapide. Un poisson doré ? Le Metal Gear ? La corne de licorne. La licorne, je l'attrape comment ? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Elle court par là, regardez. Pour le poisson doré, il faudra une canne ou un filet. En voyant Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Regardez vers l'eau. Voyez-vous ces lumières ? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver mille temps. Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'oeuf de phénix. Vous t'éclaire ? Je ne vois pas pourquoi ils m'ont donné les deux choix. Alors que finalement, ils me donnent les indices sur les deux. Bon, alors du coup, il faut... Oui, oui, plus tard, plus tard, plus tard. Bon, alors du coup, la licorne. Oh, putain. Au secours, j'ai envie d'arrêter. Alors la licorne, du coup, Axie. Nous pourrions essayer avec une pomme ou des bonbons ? Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur. Si tu étais toujours vierge, je... Hein ? Quel rapport ? T'es-tu vraiment à reprendre cette conversation, ici et maintenant ? Chut ! Vous allez effrayer la bête ? Laissez-nous avec les bonbons. Bonjour. Je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé. Qui est-ce ? Bonjour, je suis un connard. Allez. Axie, non ? Mais Axie. Vite. Allons, reste calme. Non, mais genre c'est de la triche. J'ai réussi. Oh, j'ai réussi à brainer le game. Et là, on met un coup de sabot dans la gueule et vous êtes morts. Ça sentait bien qu'Axis a marché. Ce n'est pas juste. Oh, c'est un cas flagrant de triche. Mais non. Mais si, nous devons apprendre l'esprit sportif à se vaut rien. Axie. Allez. Je n'en ferai aucune règle. Allez, hop, c'est faux. Vous mentez. C'est vrai. Il a gagné à la régulière. Nous n'avons point eu de chance, c'est tout. Essayons de trouver le prochain indice. C'est le sort que je n'utilise jamais. Et que là, forcément. C'est jardin, c'est immense. Il me faut un cheval. Ah, je ne peux pas appeler la blette. Belle cheval blanc. Allez, la licorne. Je chevauche la licorne. Incroyable. Nous chevauchons actuellement une licorne. Alors. Non, mais. Pas si grand que ça. Les jardins. C'est juste pour le lol. Il chevauche une licorne. Ce Géralt. Quelqu'un vient de plonger dans l'eau, non ? Il faut peut-être procéder ainsi. Bien sûr. Si on est paysan. Hein ? Putain, il faut que je trouve le poisson doré de Cibor. Mais quel plan cul. C'est bon ? Eh, attendez. Arrêtez. C'est important. Roi Cormoron, acceptez cette offrande que nous vous apportons. Prenez pitié de nous, et dévoilez-nous ses secrets. Tandis que la lune suit son chemin céleste, sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce. Où une âme de bonne ou mauvaise réputation, apportera un cadeau, digne tribu. Voilà. Ok, allez, merci, salut. Mais quel roi des cons ! Oh ! Faut... Non, mais on est vraiment obligé de... Bon, on va aller au bout, parce que, bon, voilà, c'est trépidant, j'ai envie de savoir. Déjà, on nous fait chevaucher les licornes. Je me dois de... Non, puis la duchesse qui déchire sa robe, bon. On se doit d'aller au bout de cette quête, quand même. Oh là là ! Oh là là ! Un somme 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 ! Allez ! Allez ! Mais votre majesté, part de ma qui tienne ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Votre majesté ! Non, ni comptez point ! Nous agissons par nécessité ! Nous vous expliquerons tout plus tard ! Mais c'est contraire au règne ! C'est moi qui les fixe ! C'est moi qui les fixe ! Gérald ! Enfin ! J'ai une clé et un indice ! J'en ai un autre ! Montrez-moi le vôtre ! Oh, c'est un bel indice ! Qui a écrit ces âneries ? Le bel indice, hein ! Rouge fraise ! Et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre ! Une serre ! Voyons voir... L'initiale de souris s'épaisse... Et un endroit où l'on se terre... La terre, peut-être ? Une serre ? Vous êtes un chénie ! Il y a bien plusieurs serres dans les jardins ! Mais une seule peut-être ! Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée ! C'est une serre, alors ? À quand Fort Boyard ? À quand la rencontre avec... Le Mister Bullet 01 avec... Le père Fouras ? Non, c'est faux ! Ça n'arrivera jamais ! Ou alors... Dans une dizaine d'années ! Quand j'aurai plus rien d'autre à foutre et que j'aurai besoin de payer mes impôts ! Ah ! Hein ? Oh ! Que se passe-t-il ? Qu'était-ce donc ? Non mais euh... Mais quel plan cul ! Mais que fait-il ? Mais non ! Bon, avec cette armure là, pas très crédible mais euh... Mais énorme ! Me voici ! Dwayne Johnson ? Est-ce donc toi, The Rock ? Ce ne serait pas à vous, par hasard ? Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une brooks qui m'était chère. Et me voilà attraqué. Pourquoi ? Vous avez tué quatre innocents, au bas mot. Et vous ? Combien d'innocents avez-vous, Oxy ? Alors, Dwayne Johnson ou... Chris Pratt ? C'est la même point. Euh... D'innocents ? Euh... Beaucoup. On va être honnête. De vous. Et des coupables encore plus. Votre tour est venu. Hmm... Je ne crois pas. J'ai encore affaire, croyez-vous ? D'autres meurtres ? Un seul. Sans compter le vôtre. Oh, le plan que tu... Et là, Axie ! Non. C'est faux. Mais genre, il part. Et là, je le tue. Et fin de l'extension. Ahahahah. Surtout que je crois qu'à l'époque, il a coûté... 30 balles, une connerie comme ça, l'extension. Allez, tiens, un petit coup d'arbalète dans la gueule. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tiens, tu es pas. Dispare-toi, va. C'est faux. Tu es pas que tu es. C'est faux. C'est faux. What ? What ? What ? What ? J'ai trop d'XP là ! Calmez-vous ! Tu étais censé rester sans bouger. Te régélérer ! Je t'essaie dans l'embarras. Je viens t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide ! Non ! C'est mon ami. Pardon ? Bien le bonjour Gérald. Régis ? Je... Régis ? Ça va bien ? Oui, tout est en ordre. Ce type de plaie se referme très vite chez les vampires. Des lustres que nous nous sommes perdus de vue, mon ami. À l'échelle humaine, du moins. Comment est-ce possible ? La dernière fois... Je n'étais plus qu'une bulle éclatée après avoir fondu d'assez spectaculaire façon dans la colonne d'un certain château. Je m'en suis remis. Pas totalement certes. Quoique si j'étais un simple humain, ma forme actuelle me ferait sûrement passer pour un demi-dieu. Je suis désolé. Tout était de ma faute. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en excuser. Il y a prescription, Gérald. Rien ne m'obligeait à prendre part à cet équipé. On ne m'a pas forcé la main. Cette régénération miraculeuse, à quoi la devez-vous ? J'ai été aidé. Par celui que vous traquez. Lui ? Comment ? Et qu'avez-vous fait toutes ces années ? Le lieu et l'heure sont mal choisis. Nous aurons certainement tout le temps d'en discuter à notre aise. Pour l'instant, occupons-nous plutôt de ce qui nous attire ici. Votre présence ici ne voit rien au hasard. Heureux de voir que vos facultés de déduction n'ont pas faibli d'un pouce. Je suis ici pour Détlaf. Je crains qu'il ne se soit empêtré dans quelque affaire sérieuse. Voilà donc son nom. C'est votre ami ? Quelque chose comme ça, même si Détlaf est, comment dire, plus bestial que moi. Mais, pas d'inquiétude, j'oeuvre à le domestiquer. Eh bien, je ne vous tire pas mon chapeau. Il a tué un chevalier depuis mon arrivée. Et au moins trois auparavant. Je gage qu'il a eu ses raisons. Comprenez que Détlaf n'est pas un pauvre dégénéré qui tue pour le sport, pour étancher sa soif ou pour dissiper une idée noire. Ouais, c'est chelou quand même. Vous paraissez très sûr de vous. Quoi ? J'ai lu un compte rendu. Près de 200 victimes est tombé sous les coups d'un banal braconnier armé d'une dague bénie par un prophète. Tomber sous les coups de Détlaf, après avoir trouvé le braconnier endormi près de ses pièges, il a abandonné la dépouille du monstre à ses pieds. Une légende était née. Ouais, non, parce que j'ai eu peur. Je croyais qu'il avait genre plus de 300 balais Gérald en fait, mais c'est faux. Je crois qu'il a genre, je crois, 116 ans, une connerie comme ça. Euh... Ouais. Trop aimable de sa part ? La petite histoire était vraiment nécessaire ? Oui, pour que vous compreniez bien que Détlaf n'a rien d'un tueur de sang-froid. Je pense qu'il s'est enlisé dans un bourbier inextricable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vilsfort s'avait fondu mon corps. Détlaf a trouvé ce qu'il en restait. Notre code lui laissait deux options. Me laisser telle quelle, ou s'occuper de moi, soigner ma dépouille. Il a choisi de me régénérer au prix de son propre sang. Savez-vous ce que cela représente pour un vampire ? L'abnégation que cela nécessite ? Probablement la même chose que pour un humain. Vous lui devez la vie. Et plus encore, son geste a fait de nous des frères de sang, un lien plus solide que ce qu'un humain peut concevoir. Raison pour laquelle, je sais qu'il y a Maldon. Vous avez toujours eu une empathie hors normes. A chaque vampire, son pouvoir spécifique, qu'il cultive au fil des siècles. Ce qui nous rend extrêmement difficile à catégoriser. L'atout de Détlaf, c'est son instinct de meute. Sa propension tribale. En fait, il goûte la compagnie des vampires inférieurs et fuit celle des humains. S'il se promène parmi vous et tue sans se cacher, c'est qu'il doit être en colère. Et pas qu'un peu. Selon vous, qu'est-ce qui est susceptible de l'avoir mis dans cet état ? Comment vous expliquer ? Détlaf ne comprend rien à nos humains. Leur monde, leurs règles, leurs conventions. C'est un grand naïf. Vos jeux lui échappent totalement. Il ne connaît pas le mensonge. La tromperie. Un inadapté, en somme. Qui laisse éclater sa rage. L'inadaptation peut conduire à des débordements. Est-ce le cas actuellement ? Difficile à dire, mais je compte le découvrir. Il faut le retrouver. Avant qu'il se fâche encore plus et que tout beau clair baigne dans le sang. Nous revoici à faire cause commune. Comme au bon vieux temps. Pas vraiment. Parce que quand je l'aurai retrouvé... Je sais qu'un contrat pèse sur lui. Sauf erreur, votre mission consiste bien à empêcher la bête de tuer, pas nécessairement à l'oxyre. C'est l'idée générale, oui. Trouvons-le. Dans l'intervalle, j'aurais su vous convaincre que Détlaf n'a rien d'un monstre. D'accord, d'accord. Mais pour l'heure, il a toutes les preuves contre lui. Vous avez entendu ? La meute. Les chevaliers ont dû suivre ma trace. Mieux vaut qu'ils ne me trouvent pas ici. J'ai pris mes quartiers au maire Lachaise. Rendez-vous là-bas. À plus tard. Sorceleur, nous avons chevauché aussi vite que possible. Hélas, je crains que nous n'arrivions trop tard. Où est la bête ? L'enquête progresse. J'étais sur le point d'inspecter les parages. Retenez vos hommes avant qu'ils piétinent tout. Messieurs, laissons le sorceleur accomplir sa besogne. Le meurtre de Milton ne saurait rester impuni. Bon, et bien la quête est terminée. Et cet épisode aussi d'ailleurs. On va de suite mettre un terme à tout cela. Bref, petite sauvegarde. On peut passer la porte non ? Yes. Nous devons laisser le sorceleur faire son nom. Allez, petite sauvegarde et on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, pour cette nuit du moins. Parce que c'est la troisième VOD qu'on fait d'affilée. On est à presque 7h non-stop. Voilà. Donc on s'arrête là. Donc merci à tous. Bisous YouTube. Déjà, je fais la petite conclusion YouTube. Au revoir YouTube. A bientôt. Mets un pouce bleu. N'oublie pas. Au revoir.